Salut les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue produits tant maquillage que soins. C'est vrai que là dernièrement j'ai testé pas mal de nouveautés, je ne l'avais pas regroupé dans un hall puisque là j'ai vraiment eu le temps de les tester, je les avais emmené avec moi en vacances donc du coup j'ai, me semble-t-il, quand même eu le temps de me faire une bonne opinion sur les produits. Donc c'est parti, tout de suite avec le premier produit, il s'agit d'une base de teint de chez Smashbox, c'est une nouveauté, c'est la base Radiance le produit m'a été envoyé par la marque via la plateforme Octoly, merci beaucoup Smashbox et alors cette base est enrichie en acide hyaluronique et en beurre de karité elle a une texture qui ressemble beaucoup à la photo finish oil free, donc elle est sans silicone celle-ci et sans parfum elle a une couleur un petit peu or gold bronze qui va réchauffer le teint et qui va vraiment sublimer alors pour le peu que vous ayez encore un petit peu de bronzage, ça va être magnifique elle est superbe, elle réfléchit extrêmement bien à la lumière et elle n'est absolument pas grasse c'est vrai que du coup j'avais vu beurre de karité mais en fait non, elle glisse bien sur la peau elle lisse la peau, elle ne marque absolument pas le titre est dur et Smashbox a eu la gentillesse de nous offrir un code promo donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude ensuite on va parler d'un sérum de chez Caudalie, c'est le Vino Perfect, c'est le sérum éclat anti-tache alors je suis en train de remarquer que du coup dans ma vidéo il y a plein de trucs, il y a plein de produits éclats oui vous allez voir, vous n'avez pas fini et bon c'est vrai que c'est la rentrée, on a envie d'être éclatante, on a un petit bronzage, un petit hâle c'est vrai que ça donne envie donc là il s'agit du sérum éclat anti-tache qui est pour toute peau alors je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé jusqu'ici c'est vrai que je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances puisque c'est un produit que l'on peut mettre en dessous de ses produits solaires donc on peut s'exposer au soleil avec, ce n'est pas photosensibilisant il est agréable à utiliser c'est un sérum qui se présente comme ça, en pipette et j'ai juste une petite chose à dire pour mes copines à la peau à tendance grasse je le trouve quand même assez riche alors bon, il a une texture, je pense que c'est un sérum que je préférerais largement utiliser l'hiver là c'est vrai que cet été, il laisse quand même un petit film gras sur la peau donc bon, à savoir, mais je vais continuer de toute façon, je vais le terminer et puis on verra bien quel effet l'oreille ensuite, un masque éclat de chez SVR, il s'agit de l'hydracide C50 donc c'est un masque mousse, donc c'est une mousse micro peeling, lissante et coup d'éclat donc je vais vous montrer comment ça fonctionne donc déjà, je vous le dis, il faut appuyer tout doucement il ne faut vraiment pas beaucoup appuyer parce qu'il sort beaucoup de produits il y a deux façons de l'utiliser soit on l'utilise comme un masque classique on laisse poser un quart d'heure et ensuite on rince et moi, pour le moment, la façon dont je l'utilise je le fais à peu près 2-3 fois par semaine et je l'utilise en masque de nuit il est également possible de le porter toute la nuit voilà, donc au réveil est-ce qu'il y a eu une grosse transformation ? non, non, je n'ai pas constaté vraiment quelque chose de particulier je sens que ma peau, le matin ma peau ne tire pas est-ce qu'elle a plus d'éclat ? je ne trouve pas, je ne trouve pas donc je vais quand même terminer parce que du coup je m'étais dit que j'allais le faire comme une cure je vais le terminer mais du coup je ne suis pas vraiment sûre de voir un résultat, en tout cas à l'œil nu avec ce produit ensuite on va parler de produits dits bio alors vous savez depuis que je vous avais posté la vidéo sur mes favoris le mois dernier où je vous présentais le magazine 60 millions de consommateurs bon ben voilà, forcément j'ai eu envie de tester des produits plus naturels alors je ne suis pas quelqu'un qui fait spécialement attention aux composants j'ai envie de me faire plaisir avec un produit mais là vraiment la curiosité l'a emporté et du coup dans le magazine on parlait notamment d'un shampoing Monoprix, Monoprix bio donc c'est un shampoing pour cheveux normaux aux extraits d'Aloe Vera bio et de Tilleul bio donc celui-ci c'est le shampoing que j'avais emporté en vacances je l'ai utilisé tous les jours et bien écoutez, il est super donc du coup il est bon pour l'homme et pour l'environnement et il fait très bien le job il ne dessèche pas les cheveux il se rince très très bien il ne coûte vraiment pas cher je ne sais plus exactement combien il coûte je mettrai tous les liens en barre d'infos mais il est génial toujours dans la gamme Monoprix bio donc dans le magazine on nous parlait aussi de cette crème de soin hydratante au beurre de karité qui fait visage et corps et bien celle-ci aussi c'est celle que j'ai utilisée toutes les vacances elle hydrate très très bien la peau et d'une façon très légère donc du coup pour l'été c'est l'idéal du coup j'ai voulu tester une huile donc c'est une huile de ricin toujours Monoprix bio et celle-ci du coup je m'étais dit étant donné que j'avais fini mon huile d'amande douce la dernière fois je m'étais dit bah je vais l'utiliser sur mes cheveux pourquoi pas lisser un petit peu mes sourcils avec parce qu'on sait que l'huile de ricin ça favorise la repousse des poils alors celle-ci je ne l'ai pas encore utilisé sur mes cheveux en revanche je vais vous donner une astuce les filles j'ai mis deux gouttes dans mon carreau de bénéfice vous savez ma cire à sourcils qui était complètement sèche je me suis dit ah ça y est enfin j'en rachète un mais j'ai testé j'ai mis deux gouttes j'ai bien mélangé et bien j'ai retrouvé mon produit comme au premier jour ça n'a pas affecté la tenue il tient toujours aussi bien et j'en ai également mis une goutte dans mon mascara qui commençait à être sec pareil ça marche super bien autre produit dit naturel donc là j'ai été contactée par la marque la marque c'est Terra Ipsum qui m'a proposé de tester des produits et du coup j'ai choisi une crème pour les mains et un lait pour le corps Terra Ipsum c'est une marque assez récente une jeune marque qui propose des produits naturels c'est une marque française tous les produits sont fabriqués en France et du coup là j'ai la gamme Orania qui est à base d'huile essentielle de lavande et d'orange douce je vais déjà parler du lait pour le corps donc déjà l'odeur géniale ça c'est sûr ça sent la lavande je ne suis pas le genre de personne qui va mettre des petits sachets de lavande dans ses placards mais avoir un produit comme ça pour la fin de l'été ça prolonge un petit peu les vacances le lait pour le corps donc on dit body lotion et je trouve que du coup la traduction en anglais correspond bien parce que plus qu'un lait je trouve que c'est davantage une lotion donc c'est un lait hydratant qui pour moi est parfait pour l'été voire la canicule ce lait apporte vraiment une sensation de fraîcheur sur la peau et il est absorbé instantanément donc non c'est pas un lait qui me conviendra pour l'hiver ce ne sera pas assez hydratant mais là avec les chaleurs il permet de s'habiller immédiatement il est très très agréable je suis contente de l'avoir testé d'ailleurs merci Inter Aipsum et du coup j'ai testé également une crème pour les mains elle me fait beaucoup penser à la crème vous savez la crème Mabala que j'adore qui a une odeur pas terrible bon bah celle-ci pour le coup l'odeur géniale surtout avant je l'applique le soir avant de me coucher et c'est vrai que cette odeur de lavande ça vient travailler aussi sur le bien-être sur l'essence c'est très très réconfortant très agréable et elle hydrate très bien les mains on termine par du maquillage j'avais vraiment très envie de tester les rouges à lèvres de chez Milani alors vous savez que j'adore les rouges à lèvres classiques en bâton et là j'ai commandé sur le site de Maquillalia les rouges à lèvres comme ça qui se présentent avec un petit embout mousse et du coup j'ai pris deux mattes le premier c'est le numéro 10 adorable c'est celui que je porte aujourd'hui qui est ici j'ai choisi le numéro 19 kobate donc qui est un marron mattes ici alors celui-ci je l'ai porté les filles la tenue c'est phénoménal alors pour l'enlever j'ai vraiment dû utiliser l'huile démaquillante et vraiment vraiment frotter mes lèvres il a une tenue géniale ils sont hyper confortables et ils ont pas du tout ce côté desséchant je suis un peu compliquée en rouge à lèvres mat et c'est vrai que on a l'impression de rien avoir sur les lèvres rien de ne rien porter donc c'est hyper hyper agréable ils sont vraiment super bien ces rouges à lèvres et j'ai choisi pour finir un gloss qui est ici fuchsia c'est le numéro 8 le rose blush l'hydrate les lèvres il les laisse très souples très douces et bon bah c'est sûr il ne dure pas on ne le porte pas pendant des heures c'est du gloss il faut en appliquer régulièrement il est très agréable et voilà les filles pour ma revue nouveautés produits la prochaine fois c'est sûr on se retrouve pour ma routine de rentrée pour récupérer sa peau et ses cheveux après les vacances on verra comment rattraper tout ça éviter les faire rebonds etc je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très vite bye bye